Un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un Master 2. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, tu ne le sais peut-être pas encore, mais le 29 juillet, le 12 août et le 19 août auront lieu la deuxième édition d'un événement mythique baptisé le Weekend de l'écrivain. De ma personne, si jamais il te brûle l'envie d'écrire un livre pour impacter, tu donnes rendez-vous au Hilton, à Ouagadougou et à Oundé cette année au mois d'août et au mois de juillet. Pour en savoir plus, clique sur le lien juste au-dessus de cette vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Ma personne, il faut savoir que nous vivons dans un monde de contact à contact. Nous vivons dans un monde où tu as un numéro de téléphone de résoudre les problèmes que tu rencontres aujourd'hui dans ta vie et dans ton business. Mais malheureusement, très peu sont ceux-là qui comprennent le sens de la phrase « Un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un Master 2 ». Pour que tu puisses mieux comprendre à quel point cette phrase est pertinente, je vais te raconter une toute petite anecdote. Alors, l'année dernière, lorsqu'on a voulu organiser l'événement baptisé « Le week-end de l'écrivain », on a souhaité que des dames telles que Mme Françoise Pouenet soient la marraine de l'événement. Au Burkina Faso, on a voulu que des figures d'autorité puissent nous accompagner et n'eût été un contact qu'on avait dans notre téléphone. On n'aurait jamais pu bénéficier d'un certain nombre de services venant du ministère de la communication de l'État burkinabé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand nous sommes arrivés au Burkina Faso l'année dernière, on a bénéficié d'une semaine de communication gratuite sur la chaîne nationale burkinabé, la RTB. Et comme ça ne suffisait pas, on a eu un accompagnement du ministre de la communication burkinabé au Burkina Faso l'année dernière. Comment est-ce que ça a été possible ? Ça a été possible parce que, dans nos contacts, on connaissait quelqu'un qui avait de très bons rapports avec la ministre madame Valérie Caboret à cette époque-là. Et suite à ça, ce contact nous a introduits auprès de la ministre. Du coup, il nous a passé le contact de la ministre et on était en contact direct avec la ministre de la communication au Burkina Faso. C'est-à-dire que lorsque nous sommes arrivés au Burkina Faso, on a été reçus par le secrétaire général de la ministre burkinabé. Bien sûr, ministre de la communication. Ça a été possible grâce à un contact. Par contre, toi aujourd'hui, si tu veux rencontrer, si tu veux échanger même avec madame le ministre, il va falloir que tu rédiges une lettre et tu n'es même pas su, une demande d'audience, et tu n'es même pas su que ta lettre va arriver à son bureau. Et le temps même pour qu'elle s'arrive à son bureau va être long. Et le temps même pour qu'elle te reçoive va être long. Par contre, lorsque tu es introduit par la bonne personne, ça prend beaucoup moins de temps. Et je m'en vais ici te dire que lorsqu'on résume dans un contexte africain, c'est encore, cette phrase a encore plus de sens parce que chez nous en Afrique, tout est caché. Tout est caché. Les informations, tu ne les trouves pas sur Internet. Tu vas sur le site Internet du ministère de la télécommunication, tu te rends compte que la mise à jour date de 2012. Oui, le contexte, c'est encore celui-là, chez nous en Afrique. Donc, si jamais tu es en Europe et tu veux te lancer dans un business en Afrique, la première question à te poser, c'est quels sont les contacts que j'ai? Et moi, j'ai envie de te poser une question. Aujourd'hui, si tu as un problème dans ton business, un vrai problème, genre, je ne sais pas moi, imaginons qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui te porte plainte. Est-ce que dans ton téléphone, tu as quelqu'un que tu peux contacter qui peut t'aider à résoudre le problème tout de suite maintenant? Est-ce que dans ton téléphone, tu as quelqu'un que tu peux contacter? Si dans ton téléphone, tu n'as personne que tu peux contacter, commence à te poser des questions. Je vais te raconter une deuxième anecdote pour que tu puisses comprendre à quel point avoir les contacts qualifiés, c'est important. Et à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai comment avoir des contacts qualifiés. Parce que beaucoup de gens ne te rendent pas compte, mais cet outil, cet outil peut te résoudre énormément de problèmes. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, on a des contacts qui ne servent à rien dans le téléphone. Tu vas voir, quelqu'un va te dire « Ouais, j'ai 500 contacts dans mon téléphone, mais des contacts inutiles! » Parce que tu n'as pas pris le temps de soigner ton environnement. Je me retrouve au Gabon en 2022 pour la deuxième fois pour donner une conférence sur l'intelligence financière. J'arrive sur place et sur place, je rencontre une de mes cousines. Et cette cousine-là, tiens-toi tranquille, elle m'a expliqué que son business, elle ne le fait que sur WhatsApp. À ce moment, je me dis « Bon, ok, ça doit être un petit business. » Mais non! Elle te décharge un conteneur de marchandises uniquement grâce à ses statuts WhatsApp. Je répète, elle te décharge un conteneur de marchandises uniquement grâce à ses statuts WhatsApp. Tu me poseras la question, comment est-ce que c'est possible? Eh bien, parce que ces contacts, ce sont des contacts qualifiés. Ce sont des gens qui ont les moyens de payer. Ce sont des personnes qui connaissent ce qu'elles proposent et qui aiment ce qu'elles proposent. « Voilà pourquoi elle met un statut WhatsApp. » Moi, elle me disait, « Bon, ok, là, elle se lève le matin, elle dit, « Bon, Valère, là, il faut que je cherche mon argent. » Et ça soit, elle met ses statuts. Tac, tac, tac. Et tout de suite, tu vois comment les commandes arrivent. « Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Parce qu'elle a de bons contacts dans son téléphone. Toi, est-ce que tu as les bons contacts dans ton téléphone? Si tu n'as pas les bons contacts, ce n'est pas trop tard. Il est temps que tu commences à travailler pour avoir des contacts qualifiés dans ton téléphone. Donc, je vais aller plus loin. Tu sais, lorsque l'on a voulu organiser le week-end de l'écrivain à Paris cette année, on s'est dit, « Ok, cette année, on aimerait quand même faire venir certains aînés ou certains collaborateurs qui font de très belles choses ici en Europe et de bazar. » Donc, on a pensé à Karamo, sans garer à qui je fais un gros big-up qui fait un travail exceptionnel sur la toile. Et on a pensé à Stéphanie Mbida. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un contact. Je connaissais quelqu'un qui les connaissait. Du coup, on est passé par cette personne et ça a été très rapide. Parce que la personne qui est en intermédiaire a beaucoup plus d'importance. Je ne sais pas si tu captes un peu un contact. Et j'en profite pour te donner une astuce puissante dans cette vidéo. C'est que des fois, lorsque vous voyez certains aînés sur la toile et tout, très souvent, on se dit, « Ouais, il me faut son numéro de téléphone, ça ne te servira à rien. » Je te l'ai dit aujourd'hui. Même si aujourd'hui, on te donne le numéro de Aliko Dengote, ça ne te servira à rien. Si aujourd'hui, on te donne le numéro de Tony Elumelu, ça ne te servira à rien. Si aujourd'hui, on te donne le numéro de Paul Fokam Kamonye, ça ne te servira à rien. Parce que tu as de fortes chances que quand tu vas lui écrire, qu'il ne te réponde jamais. Il ne te répondra jamais parce que peut-être qu'il y a, il a trop de messages, donc il ne répond, il ne voit même pas ton message. Comment j'ai fait pour rencontrer Thierry Niamen ? C'était une fois de plus un contact. Et aujourd'hui, ce qu'on a pu faire, c'est juste énorme. Les portes qui m'ont ouvertes sont énormes. Tu vois, un contact. Et tout de suite, tu vas te demander comment est-ce que j'ai fait pour avoir ces contacts qui m'ont mis en contact avec ces gens-là. J'y viens, j'y viens. Donc, avant d'arriver jusque-là, tout ce qu'il veut te dire, c'est que si aujourd'hui, tu veux interagir ou tu as un produit ou tu as un service que tu veux proposer, je ne sais pas moi, Aliko Dangote, Alain Fouca, Paul Fouca, Métou, Bazar, tous ces grands frères-là, ne cherche pas leur numéro. Cherche le numéro d'une personne qui est très proche d'elle et débrouille-toi pour avoir une très bonne relation avec ces personnes-là. Oui, cherche le numéro de sa secrétaire. Cherche le numéro même d'un très bon ami à lui. Cherche si possible le numéro même de son frère, de sa mère ou même de sa femme. Oui, parce que ces personnes-là sont beaucoup plus accessibles. Du coup, tu sais qu'en envoie le message peut-être à sa femme, puisqu'il doit la venir avec sa femme, si tu as réussi à convaincre que sa femme, ne t'inquiète pas. Quand sa femme va parler au mari et tout le bazar, ça passera beaucoup plus facilement. Malheureusement, beaucoup de gens cherchent toujours les numéros de la personne en question directement. Moi, j'ai compris, ça veut dire que ça suffit, je ne cherche plus le numéro. Je ne cherche plus. Je préfère passer par un intermédiaire avec qui ils ont des relations très proximales. Même dans mon équipe, des fois, il y a des messages qu'on m'envoie, je reçois tellement de messages que j'oublie ou bien parce que j'oublie, je ne réponds pas parce que, parce que, pour mille raisons. Mais quand ça vient peut-être d'Arthur, quand ça vient de Nelly, quand ça vient d'Inès, je me dis, ah ben tiens, c'est peut-être intéressant parce que je me dis qu'elles ont déjà fait le filtre. Je ne sais pas si tu captes un peu. Voilà. Maintenant que ceci est dit, je vais d'abord partager avec toi quatre contacts que tu dois absolument avoir si jamais tu veux lancer ton business en Afrique. Premier contact, aux réseaux sociaux, attention, parce que lorsqu'on parle d'influence, beaucoup de gens vont aller compter les abonnés sur les réseaux sociaux. Les abonnés sur les réseaux sociaux ne veulent rien dire. Les abonnés sur les réseaux sociaux ne veulent rien dire. Je l'ai découvert à mes dépens il y a un peu plus de deux ans parce que, avant je me disais que, ouais, parce que tu as les abonnés et tu fais des trucs, machin, truc. Ça, c'est du bullshit. Il faut noter que lorsqu'on organise un événement en présentiel, ça n'a rien à voir avec les événements en ligne. Et sachez que, par le passé, nos aînés remplissaient déjà des salles d'autres réseaux. Et c'est justement ça qui est le plus puissant parce qu'il y a une totale différence entre ce qui se passe sur les réseaux et ce qui se passe en présentiel. Donc, c'est ce type d'influence-là qu'il faut chercher. Donc, tu imagines que si dans ton contact, tu as un seul, tu as un mentor avec qui tu as une relation très proche et qui a de l'influence, c'est lui qui va t'ouvrir les portes au fur et à mesure. Voilà pourquoi je m'ai dit que je ne compte pas le nombre de portes que Colin Oubici m'a déjà ouvert. Un contact. Deuxième type de contact que tu dois absolument avoir dans ton téléphone, soit c'est un avocat, soit c'est un magistrat. C'est super, super important d'avoir ce type de contact dans ton téléphone. Parce que lorsque tu es en business, une chose est certaine, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des litiges. Et quand tu vas avoir des litiges, tu auras forcément besoin de quelqu'un qui pourra te conseiller sur ce que tu dois faire et sur ce que tu ne dois pas faire. Parce que l'entrepreneuriat et la justice, ça marche de pair. Parce que les litiges avec des clients, des collaborateurs, à un moment donné, ça va se pointer. Et si tu n'es pas bien conseillé, même si ton business tourne bien, pour un problème litigeux, pour un problème de justice, ben, ton business peut couler. Donc, elle dit que ce doit être ton contact, ce doit être des gens avec qui tu manges régulièrement. Parce qu'une relation, ça s'entretient. Eh oui. Et plus encore, lorsqu'on est en Afrique, un environnement dans lequel on a vite fait de se rendre compte que malheureusement, je n'aime pas un peu celui qui joue ce rôle-là, mais malheureusement, c'est le cas, ben, la justice n'est pas totalement, j'ai envie de dire, juste. Elle n'est pas très juste, malheureusement. Très souvent, c'est le plus puissant qui gagne. Très souvent. Voilà pourquoi, ben, il faut jouer avec ces cartes-là dont tu dois avoir certaines sigues d'autorité dans ta poche. Ça, c'est clair. Ensuite, troisième type de contact que tu dois absolument avoir dans ta base de données, c'est un commissaire. Eh oui. Parce que qui dit litige, il dit qu'un jour, on peut te porter plainte. Et tu sais comment ça se passe souvent dans certains pays, c'est que pour peu qu'on t'a porté plainte, on n'a pas suivi la procédure, boum, on t'enferme. Par contre, il y a aussi un seul contact à son collaborateur commissaire et ça te décanse de la situation. Quand aussi même tu auras un client qui ne veut pas te payer ton argent, tu appelles ton ami commissaire, tu lui dis, gars, j'ai fait une situation, comment est-ce qu'on peut gérer ça rapidement? C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne suis pas là, je ne suis pas là pour... Donc, on va me dire oui, Valet, machin, truc. Ce n'est pas moi qui ai fait le monde tel qu'il est. Pour le moment, c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc, tu dois avoir un commissaire dans tes contacts. Quatrième type de contact que tu dois absolument avoir, c'est un comptable ou du moins un conseiller financier. Comptable, conseiller financier, fiscaliste, bref. Et ce type de personne te permettra justement de t'aider pour payer le moins d'impôts possible ou bien pour contourner. Et ceci est encore plus vrai chez nous en Afrique. Je m'explique. Récemment, en ce moment, nous sommes en train de créer la société Alcar au Cameroun. Et je peux te dire une chose, c'est que les lourdeurs administratives sont énormes. Énormes. Pour créer la société, une société, une SAS en France, 700 euros, ça va comme une lettre à la poste. 700 euros, tu donnes à un comptable et il fait tout le bazar. Au Cameroun, pour créer Alcar, nous sommes à plus de 1000 euros de dépenses à l'heure actuelle. Et même jusque là, ce n'est pas encore fini. Parce que chaque jour, on te demande un nouveau papier qui nécessite de l'argent. Et si tu n'as pas un bon contact au ministère des Finances ou dans les trucs des impôts là, mais mon ami, tu vas te faire saigner. Tu vas te faire saigner. Voilà pourquoi c'est super important d'avoir des bons contacts qui vont te permettre d'éviter de perdre l'argent dans des conneries. Eh oui, ou du moins de contourner le système parce qu'il y a toujours moyen de contourner. Il y a toujours un article de loi qui te permet de contourner la chose. Eh oui, mais si tu n'as pas ces contacts, comment tu vas faire? Bon, maintenant, te dire qu'il te faut tes contacts, sans pourtant te dire comment faire pour avoir ces contacts, c'est comme te montrer ce téléphone et te dire ceci est un téléphone. parce que oui, OK, tu as compris qu'il te faut avoir de bons contacts parce que ce sont les contacts qui vont t'ouvrir les portes. Maintenant, comment les avoir? Très simple, il faut aller là où les choses se passent. Si tu veux rencontrer un boulanger, tu te rends à une boulangerie. Si tu veux rencontrer un menuisier, tu te rends à une menuiserie. Si tu veux rencontrer un maçon, tu te rends tout simplement dans un chantier. C'est la même chose. Si tu apprends que le commissaire est au commissariat, va le bas au commissariat. Si au commissariat, c'est trop compliqué, lorsqu'il y a des événements business que tu veux rencontrer un entrepreneur, va à ces événements. Lorsqu'on organise le week-end de l'écrivain, un événement qui va recouper beaucoup d'entrepreneurs assez influents. D'ailleurs, tu verras sur le lien juste là, tu verras les invités d'honneur. Viens à ce type d'événements, interagis avec eux, achète leur livre, prends des photos avec eux, prends leur numéro, le numéro de l'un des membres de leur équipe. Quand tu as ce type d'événements, ils ne peuvent pas te refuser leur numéro de téléphone. C'est impossible. Puisque tu as payé ta place pour l'écouter, quand tu arrives, tu lui demandes son numéro, il va te le passer. Il va te le passer. Il va se sentir obligé. Mais dis-toi, tu es couché dans ta chambre. Tu attends que les contacts viennent te trouver, mon ami, tu vas attendre très longtemps. Je ne sais pas si tu captes un peu. Il faut être là où les choses se passent. Le jour que j'ai compris ça, je me suis inscrit dans plein de trucs où dès qu'il y a un événement business, je reçois une notification et je regarde. Est-ce que ça m'intéresse? Oui. Je ne vais pas nécessairement pour écouter ce qui va être dit. Parce qu'entre nous, soit dit, il y a des événements business où on te raconte qu'il faut avoir confiance en toi. Je n'ai pas besoin de ça. Je vais pour avoir des contacts. Mais toi, tu es dans ta chambre. On donne des formations, tu ne viens pas. On donne des livres, tu ne lis pas. On donne des conférences, tu ne viens pas. Et tu crois que tu vas t'en sortir? Tu mens. Tu ne t'en sortiras jamais. Je dis bien, tu ne t'en sortiras jamais. Donc, la meilleure chose que tu puisses faire pour 2023, c'est de venir au week-end de l'écrivain. Soit à Paris-Hilton, soit à Ouagadou, à Eau Complexe et en Poutain, soit à l'Hôtel Franco, à Yaoundé. Je te mets tout juste là en haut. Tu dois être à ce type d'événement parce que c'est là-bas que tu vas rencontrer les personnes dont tu as besoin pour t'en sortir dans les affaires. Je connais plein de gens qui, après avoir rejoint la communauté des chercheurs d'agans certifiés, après leur inscription juste dans la communauté, ils ont rentabilisé, voire beaucoup plus. Parce que dans ce groupe, ils ont trouvé une personne, une personne, tu leur as ouvert des portes beaucoup plus grandes. Eh oui, malheureusement, quand je dis ça, il y en a qui ne vont pas croire, il y en a qui ne vont pas comprendre. Malheureusement, j'ai compris une chose dans les affaires, c'est que si tu veux obtenir comme les riches, tu dois croire comme les riches. Malheureusement, il y en a qui ne croient plus en rien, voilà pourquoi ils n'obtiennent rien. Si tu ne crois en rien, si tu ne risques rien, ne te plains pas. Ne te plains pas. Donc voilà ma personne de la petite capsule vidéo que je voulais faire avec toi aujourd'hui pour te montrer à quel point c'est fondamental pour toi d'avoir les bons contacts. Et pour aller plus loin, beaucoup de gens aujourd'hui, nous sommes tous d'accord sur le fait qu'en ce moment en Afrique, lorsque tu vas demander du travail, très souvent, la première question qu'on te pose avant de connaître ton diplôme, c'est tu viens de la part de qui ? Tu viens de la part de qui ? Qui t'envoie ? Tu as compris que c'est comme ça que ça fonctionne ? Plutôt que de rester là à te plaindre, non, le pays doit changer, machin, mon ami, joue d'abord avec les règles du jeu et après tu vas voir comment changer les choses. Pour le moment, tu n'as pas le pouvoir de faire changer les choses, non, pour le moment, tu n'as pas ce pouvoir-là. Donc, si peut-être tu cherches du travail, tu as des diplômes, c'est bien, mais on s'en fout et on le sait. Maintenant, tu cherches du travail, déjà que ton diplôme est totalement décoronné de la demande des entreprises, déjà, il y a de fortes chances lorsque tu vas aller en entreprise, on va encore te former de A à Z, c'est un fait. Donc, très souvent te demander mais tu viens de la part de qui ? Maintenant toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te recommander dans une entreprise ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te recommander ? Non. Et tu crois que la recommandation va venir d'où ? Il faut aller rencontrer les gens. Moi, je dis toujours qu'en ce moment, ce n'est pas pour me vanter mais le travail qu'on a eu à faire jusqu'ici me permet de dire que moi, je ne peux pas chouer. C'est impossible. C'est impossible parce que j'ai des contacts. Même si aujourd'hui, ça se gâte comment ? Je sais au moins que j'ai une à deux personnes que je pourrais contacter et leur dire parce que le meilleur moyen, le plus simple de faire de l'argent rapidement, c'est de trouver un job. Je sais déjà avec ce que j'ai appris dans le business, j'ai des contacts que je peux contacter. Je leur dis, gars, en ce moment, je suis bloqué. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire dans telle boîte ? Est-ce que tu vas me recommander quelque part ? Parce que j'ai des contacts. Mais toi, tu as quel contact ? Tu n'as aucun contact mais tu veux t'en sortir. Mon ami, tu te tires une balle dans le pied. Donc tout de suite, commence à aller dans des événements. Va où les choses se passent si jamais tu vas avoir les bons contacts qui te permettront de t'en sortir dans les affaires. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Sur argentlivre.com Lisez et changez de vie.